Ce matin, lorsque je me suis réveillé, tout semblait être normal. Je regardais les aventures de mon super-héros au favori. J'étais tellement fier de lui. Ce mec est génial. J'adorais être comme lui, putain. Quand soudain... Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je passe ? Ma télé s'est transformée en espèce de vortex. Où suis-je ? Cela devait être une journée ordinaire. Et me voilà dans la peau de mon super-héros. Sans réfléchir, je pars en quête de justice. Avec mon agilité, enfin si on peut dire. C'est alors que je fais la rencontre d'un homme au chapeau de paille. J'ai regardé, il m'a regardé. J'ai tout de suite voulu partir à sa rencontre. Mais étant nouvellement super-héros, je contrôle un peu mal ma vitesse. En prenant un air fier, je me présente à lui en demandant « Dis-moi, que fais-tu pour la justice ? » Il m'explique alors une discipline que je ne connaissais pas jusqu'à maintenant. « J'ai pas l'escapite ! » Le parcours, ou l'art du déplacement. « Mais alors c'est quoi le principe ? » « Tu veux le savoir ? » « Suis-moi. » Oubliez les yamakasi et autres clichés du genre voleurs ou ninjas. Eux, ce qu'ils veulent, c'est tracer leur propre route. On m'a expliqué que le parcours, c'est un état d'esprit. On trace sa route. Quand on est traceur, on fait partie d'une famille de gens qui s'entraident physiquement et mentalement à relever les obstacles de la vie. Avec un tel pouvoir, rien n'est impossible. Car on soutient tous par les bras mutuellement. Comme disait le fondateur du parcours, David Bell, « Si t'as pas de bras, tu tombes. » Et là, j'ai commencé à me rendre compte que c'était un rêve. Alors je me suis réveillé. Pourquoi ? Il faut vraiment que j'arrête de regarder des vidéos comme ça. Il faut vraiment que j'arrête. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501